Ce matin en périphérie de Dijon, un barrage filtrant vers 8h entre Aouy et Fontaine. Certains gilets jaunes ont passé la nuit ici. La police intervient pour libérer davantage le trafic, ce qui déplaît un peu aux manifestants. Là ils sont en train de gêner le mouvement qu'on a fait depuis samedi, donc on va les bloquer un peu plus. Il y a les routiers qui sont avec nous aujourd'hui, donc on va essayer de bloquer les routiers aussi, ils vont nous aider. Plus tard dans la matinée, devant la raffinerie du midi à Dijon, des gilets jaunes bloquent l'entrée du site. Au bout d'une petite heure d'occupation, les forces de l'ordre interviennent dans le calme. Le mouvement va continuer et c'est surtout qu'il va se multiplier. On a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Là pour l'instant c'est un dépôt, après ça peut très bien être une rocade, il y aura de multiples points. Beaucoup, là pour le coup on ne manque absolument pas d'idées, donc de toute façon il faut qu'ils se préparent à jouer au chat et à la souris avec nous. Le groupe décide d'occuper alors un rond-point très fréquenté à l'est de Dijon. Grâce aux réseaux sociaux, les gilets jaunes vont se relayer dans l'après-midi. Sur Facebook en fait on a les infos en temps réel, des gens interagissent souvent et c'est comme ça qu'on suit le cours des choses et qu'on sait où se rejoindre. En fin d'après-midi, le trafic s'intensifie, les ralentissements sont sensibles sur la liaison nord. Un groupe filtre et explique le mouvement aux automobilistes. Là aussi, l'organisation repose sur les échanges de messages. On a donné les numéros de téléphone depuis samedi et on essaie d'être en contact avec les réseaux sociaux en plus, ça aide pas mal. Et puis après on se dit entre nous, ça serait bien d'aller là, d'aller là. Une partie des gilets jaunes occupe encore cette nuit certains points de passage. Plus que jamais, la mobilisation est entretenue sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !